Valérie est directrice financière d'un grand, grand groupe industriel français à taille mondiale qui s'appelle Dassault Systèmes. Elle dira peut-être quelques mots de l'histoire de ce groupe, parce que Dassault c'est un nom qui est associé avec des avions, mais non Dassault Aviation, là on ne parle pas d'avion, mais il y a quand même un petit lien dans l'histoire avec les avions, donc que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. C'est une entreprise qui est partenaire depuis quelques années de l'Institut de l'engagement, avec un partenariat qui nous a ouvert plein de portes, je pense en regardant Marie-Pierre, notamment c'est grâce à Marie-Pierre, qui dirige la fondation si je ne me trompe pas, qu'il y a une lauréate absolument merveilleuse, qui a eu sa photo dans toutes les stations de métro de Paris. Ce qui n'est arrivé à aucun d'entre nous, moi je n'ai jamais eu ma photo dans toutes les stations de métro de Paris. Ça ne nous arrivera pas, dit-on. Elle, ça lui est arrivé, elle était très belle, et c'est ce type de partenariat, alors il y en a beaucoup d'autres. J'évoquais, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la promo des engagés, comment un ingénieur s'était mis à faire des choses pour protéger les malades des virus des autres malades, et qu'on a retrouvé parmi les lauréats de l'Institut de l'engagement, etc. Et donc, merci beaucoup pour ce partenariat fécond, qui se développe depuis 4 ans, 3 ou 4 ans, 4 ans. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de pistes qu'on peut explorer ensemble. Là, la conférence vient d'une personne qui occupe une responsabilité stratégique, dans un grand groupe comme ça, la direction des finances, c'est-à-dire que, si c'est pour moi, je ne suis pas là. Le pire, c'est que c'est pour moi, en plus. Qui est au cœur d'à peu près toutes les contraintes et les potentialités du groupe. C'est la direction des finances qui doit serrer les vis quand il faut faire des efforts, et qui doit permettre le développement quand il y a des ambitions fortes. Et le sujet d'aujourd'hui, par quelqu'un qui est très spécialiste, puisqu'il y a dirigé les finances de grands groupes industriels, chimiques, Ron Poulenc, Rodia, qui sont des grands groupes pour lesquels la question environnementale, probablement que c'était à une époque où elles se posaient moins. Et là, dans un groupe d'une autre industrie, de fabrication de logiciels et de services, où on verra comment se pose cette question majeure. Est-ce qu'on fait pour de faux ? Est-ce qu'on fait pour de vrai ? Qu'est-ce qui a un impact ? Comment ça joue ? Et comment on concilie les équilibres entre les différentes contraintes ? A priori, vous avez pas mal de trucs à apprendre de cela, parce qu'on a la chance, moi je vais découvrir comme vous, de rentrer dans le cœur du truc. L'endroit où on... C'est comme quand on va au théâtre, on va rentrer dans les coulisses, et on va regarder ce qui se passe et comment ça résonne. Et donc, on va ouvrir le rideau et rentrer dedans. Merci Valérie. Merci, merci Martin pour l'accueil. Merci à Claire, l'Institut de l'engagement, et en effet une cause qui nous tient vraiment à cœur, et que la fondation Dassault Systèmes a vraiment l'énergie de présenter, de faire valoir aux collaborateurs de Dassault Systèmes, et puis même d'arracher quelques cadres de la routine de siège. Au début juillet, on est en pleine clôture du deuxième trimestre, on annonce un résultat dans trois semaines. Je suis absolument ravie du temps passé hier soir avec les lauréats, qui sont pleins d'énergie et qui sont pleins d'espoir et d'engagement. Et ces valeurs, je pense qu'elles résonnent beaucoup vis-à-vis de la fondation, mais plus globalement pour Dassault Systèmes. Alors, vous citiez quelques mots sur le groupe. Là, je vous mets la raison d'être, c'est-à-dire vraiment ce qui... Et cette raison d'être, elle a été écrite par Bernard Charless, notre directeur général, en 2012. Et si vous la lisez, vous avez quelque part tous les ingrédients, en effet, d'une société qui a très tôt su ou perçu qu'elle pouvait avoir un rôle clé dans le développement durable pour l'industrie, mais aussi en interne. Mais l'objet, c'était en effet de développer des logiciels, de développer un univers virtuel, notamment à travers des plateformes collaboratives et ce qu'on appelle des jumeaux virtuels, des jumeaux numériques, pour simuler le monde, optimiser et réduire un maximum l'impact de ces créations et de la créativité et de l'innovation, pour harmoniser, in fine, ce qu'on appelle produit, nature et vie. Puisque produire, c'est une chose, consommer ce qu'on produit, c'en est une autre, mais il faut garder en tête qu'en effet, il peut y avoir des impacts très importants sur la vie, que ce soit sur la santé ou sur la nature, et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc ça, ça a été écrit en 2012. Donc le sujet, ce n'est pas de l'écrire, ce n'est pas de le partager avec ses clients et ses employés, c'est de le vivre. Et en fait, ça nous a pris un petit peu de temps, je dois vous l'avouer, on en reviendra si vous avez des questions, un petit peu de temps pour incarner et vivre ça, mais vraiment intensément. Et moi, puisque je suis là aujourd'hui, je le vis intensément depuis deux ans, deux ans et demi. J'ai été un peu lente à la détente pour comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. Alors, Dassault Systèmes, c'est un groupe en effet de logiciels, nous sommes un peu plus de 20 000, 140 pays, nos clients sont dans trois grands secteurs, l'industrie, la santé, nous sommes largement renforcés il y a quelques années avec une grosse acquisition qui permet la digitalisation de tous les essais cliniques, 60 % des essais cliniques qui ont servi à la sortie accélérée des vaccins du Covid ont été supportés, gérés et accélérés, puisque la digitalisation permet d'accélérer les travaux grâce à la plateforme et aux plateformes et aux logiciels de Dassault Systèmes, et nous en sommes, je dirais, très fiers. Puis un troisième secteur, sur lequel nous sommes moins présents, mais sur lequel nous pensons qu'il y a des enjeux considérables en termes de transformation de l'industrie, et surtout de transformation d'industrie durable, qui est l'infrastructure et la gestion des villes. Et je reviendrai sur quelques éléments. Donc voilà un petit peu ce qu'est Dassault Systèmes. Dans l'industrie, en effet, nous faisons partie du groupe Marcel Dassault, nous avons des sœurs, et une sœur qui est très importante, qui s'appelle Dassault Aviation. Et en fait, Dassault Systèmes est une émanation de Dassault Aviation. Il y a 40 ans, on était au début des gros ordinateurs, on avait une force de calcul, et quelques personnes un peu visionnaires ont pensé qu'en effet, pour dessiner des ailes d'avion, pour calculer l'aérodynamie, les courbes des ailes d'avion, il fallait faire quand même des calculs assez complexes, et qu'il y avait des maquettes physiques, en soufflerie, mais que peut-être qu'on arriverait à faire des calculs juste mathématiques, et représenter ça sur des ordinateurs. Et donc, il y a 40 ans, Charles Edelstein, qui était un des dirigeants d' Dassault Aviation, a proposé de prendre quatre ingénieurs, de les mettre dans une start-up, c'était très nouveau, on dirait un incubateur, et de dire, on vous donne des moyens, des bureaux, et vous travaillez sur votre technologie, qui a l'air d'être extrêmement prometteur. Alors, ce qui caractérise la famille Dassault, c'est que c'est une famille d'entrepreneurs, et donc, Serge Dassault, à l'époque, a dit, ok, si vous y croyez, moi, je mets la moitié de l'argent, et vous, vous mettez la moitié de l'argent, et puis, vous développez votre projet. Donc, vraiment, en co-responsabilité, en co-construction. Et 40 ans plus tard, ces quatre ingénieurs sont maintenant 23 000, 24 000, quasiment la moitié des effectifs sont des ingénieurs, qui font de la recherche, et le groupe fait 5 milliards d'euros, et se développe à un rythme de l'ordre de 10 % par an, avec beaucoup de création d'emplois, mais aussi beaucoup de création de valeurs, évidemment, pour l'industrie, et pour nos clients, et pour les actionnaires, ce qui est normal dans un système, je dirais, d'économie, d'économie comme le nôtre. Alors, avant de passer à la conférence, je voulais partager les valeurs du groupe, parce qu'elles résonnent incroyablement avec celles de l'engagement. Alors, on les a écrites en anglais, on n'en a pas de traduction française, et elles sont toutes libellées avec un « et si nous faisions quelque chose ? » « et si nous, alors il se passerait quelque chose ? » Et ce « if we » en anglais, c'est « qui ne parle pas anglais ? » ou « qui ne sait pas tout à fait ? » Bon, alors, je vais essayer d'une traduction littérale. Si on montre que le rêve est encore possible, on peut inspirer les personnes qui vont le créer. Si on challenge le status quo, si on fait bouger un peu les lignes, alors on peut imaginer de nouveaux horizons pour améliorer le monde. Si on rassemble ou on se rassemble de façon solidaire, on peut créer de l'harmonie pour atteindre nos objectifs. Et si nous avons la passion d'apprendre, on peut étendre la créativité pour naviguer le futur. C'est assez unique comme type de valeur. Et en fait, tous les salariés du groupe ont adhéré, les ont construits, avec la direction générale. Là aussi, ça date d'une dizaine d'années. Et c'est avec cette raison d'être et ce jeu de valeur qu'on essaye d'agir au quotidien. Je pense que là, vous êtes vous-même des incarnations où vous vous êtes posé ces questions et du rêve et de la possibilité d'imaginer le futur et de vous engager et d'agir en solidarité, qui sont des valeurs, moi, qui me tiennent à cœur, évidemment en tant que professionnel, mais surtout à titre, évidemment, personnel. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, maintenant, passons à ce sujet, la finance durable. Avant de vous dire ce qui s'est en train de se passer dans le monde et dans la communauté des financiers, on va revenir sur quelques données, pour le coup, données scientifiques. Et moi, quand je m'y suis vraiment penchée de façon importante il y a 3-4 ans, j'ai vraiment dû regarder un petit peu à nouveau de quoi on parlait et de savoir comment il fallait gérer le sujet, sachant qu'un financier, y gère des opportunités et des risques. Donc, il fallait que je comprenne, pour le groupe d'AssoSystem, quelles étaient ses opportunités et quels étaient ses risques. Donc, voilà ce que j'ai accumulé comme informations pour expliquer la situation dans laquelle on est. Et certains des personnes qui ont déjà fait des conférences autour de ce sujet nous ont partagé plusieurs données. Un des premiers éléments, c'est la croissance de la population mondiale. On sait tous, et je reviendrai là-dessus, c'est l'activité humaine qui crée le problème. Le problème, donc, ça, c'est un fait aujourd'hui assez avéré. Entre 1976 et 2019, la population mondiale a évolué entre 4 milliards d'habitants à 7 milliards et demi. 80% de croissance entre ces deux années. On prévoit, dans les années qui viennent, un taux de croissance un tout petit peu plus faible, mais la population croîtra encore de 30%. Et donc, nous pourrions, nous devrions être 9 milliards, 7 d'habitants sur cette planète. Tout le monde sait qu'a priori, la planète a des contours finis. Je pense qu'il n'y a pas de débat non plus. La Terre est ronde et qu'il va falloir partager les ressources et essayer de vivre en harmonie sur cette planète. Et à 4 milliards, ce n'est déjà peut-être pas évident. À 7,5 milliards, pour le coup, je pense qu'on vit relativement bien. Il y a eu énormément de progrès dans toutes les géographies du monde. 9,7 milliards, on peut penser qu'il y aura pas mal de tensions, notamment liées à l'accès aux ressources, à l'eau et éventuellement au réchauffement climatique. L'autre problème sur ces sujets démographiques, il est important, c'est qu'en fait, 68% de cette population vivra dans des zones urbaines d'ici 2050. On aura plus de 48 mégalopoles qui feront plus de 10, millions d'habitants, soit 40% de plus qu'aujourd'hui. Et on sait que la gestion des villes ou que la vie en zone urbaine crée énormément de problèmes et crée encore plus de tensions, notamment sur les sujets climatiques, déchets, accès à l'eau et problématiques de trafic et donc d'émissions de gaz encore beaucoup plus importantes. Donc, cette évolution, en effet, elle est à prendre en compte et c'est quasiment une donnée que les statisticiens et les démographes nous donnent. On ne va pas pouvoir y changer, je dirais, grand-chose. Quand on regarde les émissions maintenant, puisqu'on sait que c'est la population qui crée ces émissions à travers un certain nombre d'activités, aujourd'hui, donc c'était en chiffre 2021, 50 milliards de tonnes de CO2 sont émises tous les ans. Et en fait, vous voyez que 73% de ces émissions viennent des énergies ou de la consommation d'énergie et on sait aujourd'hui que l'énergie est fossile. La grande majorité de l'énergie qu'on consomme est fossile et que c'est ces énergies fossiles qui créent ces émissions. Donc, pourquoi on parle beaucoup d'énergie, d'énergie de Rondelab ? C'est parce que plus de 70% du problème vient de cet usage de l'énergie. Et l'énergie, elle est consommée par l'industrie puisque quand on produit des choses, il faut de l'énergie pour 24%, le transport, 16% et puis l'énergie utilisée dans nos immeubles, dans les bâtiments, c'est 17,5%. Donc, on voit vraiment que ce sujet de l'énergie, il est majeur. La deuxième source d'émission, c'est en fait l'agriculteur. Et en fait, on est pour nourrir les habitants de cette planète avec les habitudes alimentaires qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup de viande, beaucoup de volailles, notamment. On consomme énormément d'énergie parce que le bétail émet notamment du méthane. Alors, c'est en rôtant, c'est pas en pétant, les bétails techniques qui sont d'importance. C'est en digérant qu'ils aident ça et que le méthane, en effet, est un gaz à effet de serre. Ce n'est pas du CO, mais c'est un gaz à effet de serre qui amplifie, en effet, cet effet de réchauffement climatique. Et donc, l'agriculture intensive a tendance à provoquer plusieurs éléments. à la fois de l'élevage et donc des émissions de méthane et deux, provoque aussi un besoin d'avoir de plus en plus de terres où on peut cultiver des céréales pour nourrir le bétail. Plus de la moitié de ce qui est élevé, ce qui est produit en termes de céréales, va à l'alimentation du bétail. Enfin, ça n'a pas directement sur les humains et que là, on déforeste énormément pour être capable de planter soit du soja, du palme ou des céréales. Donc, entre l'énergie directement consommée et ce qui est produit en termes de gaz à effet de serre, on a vraiment une pression énorme. Le reste, le reste est presque marginal. Quand on regarde les pays qui se produisent, pas qui consomment du CO2, mais qui produisent, on a 53% de la production qui est en Asie au sens large, y compris avec les pays producteurs de pétrole que sont l'Aribie Saoudite et les autres Émirats. On a 15% qui sont produits par les USA. L'Europe est à 10% de ses émissions et puis plein d'autres pays. Là, encore, c'est où on produit, notamment l'énergie, si vous produisez du pétrole, c'est dans la case producteur que vous êtes classé. Bon, maintenant, on est tous consommateurs de pétrole. Donc, à un moment donné, il faut refaire les calculs pour savoir comment nous, on consomme ces énergies. Deuxième élément et pourquoi, du coup, la finance commence à s'intéresser au sujet, c'est que tout s'accélère et que la tendance, elle n'est pas très bonne depuis une trentaine d'années. En fait, un chercheur, on m'a posé la question, un chercheur dit, enfin, des études qui démontrent que plus de la moitié des émissions produisent depuis 1751. Je ne sais pas pourquoi il a choisi 1751. Il doit y avoir une raison. Je vous laisse le soin de chercher. Donc, plus de la moitié de ces émissions, sur une très longue période, on va dire de la période pré-industrielle là aujourd'hui, plus de 50% de ces émissions ont été produites sur les 30 dernières années. Et quand vous faites le parallèle avec la courbe démographique, vous voyez bien que pendant cette même période, la population mondiale a augmenté de 80% et nous avons augmenté de plus de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en effet, on se dit aujourd'hui que ce modèle n'est plus durable puisque maintenant, on sait ce qu'amènent les émissions à effet de serre. En 2013, il n'y a que 10 ans, le GIEC, on vous a parlé du GIEC, Catherine Ritz, qui a fait une conférence avec Claire très intéressante avant d'hier soir, j'espère que vous avez pu la regarder, a cité, a évoqué quelques sujets, notamment ces groupes d'experts scientifiques dont elle fait partie. En 2013, les rapports disaient qu'il est extrêmement probable que l'activité humaine a une influence importante sur les systèmes climatiques et provoque un réchauffement. En 2021, qui était le sixième rapport, là, les scientifiques sont clairs, c'est des milliers de scientifiques qui se sont auto-contrôlés en termes de recherche. Il est certain et sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et la Terre. Des changements étendus et rapides dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, les glaces et la biosphère se sont produits. Ça, c'est une évidence et on commence à mesurer la hausse de la température. Au rythme actuel, si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui et à produire de plus en plus d'émissions ou de consommer de l'énergie fossile pour satisfaire l'activité humaine, la température moyenne du globe devrait augmenter de 1,5 degré voire plus d'ici 2040 par rapport à la température moyenne qu'on avait avant l'ère pré-industrielle dans les années 1900. Et donc, le sujet, c'est comment, puisqu'on sait que le réchauffement climatique a un certain nombre de conséquences, comment on essaye d'infléchir cette courbe, voire de l'inverser, c'est au moins de limiter un maximum la croissance de cette température. Pourquoi ? Parce que les scientifiques, là aussi, ont tourné énormément de modèles climatiques avec un certain nombre de conséquences. Alors, en haut, la première ligne, vous avez ce qu'on appelle les scénarios à basse émission. C'est ceux qui peuvent garantir une hausse de la température de l'ordre de 1,5 degré. Néanmoins, avec cette hausse, on devrait avoir une hausse des précipitations de 2,4 %, ce n'est pas beaucoup. Le problème, c'est que des événements extrêmement soudains, comme on a eu des grêles qui vont ravager les vignobles ou un certain nombre de cultures et qui ont ruiné le travail d'un an de nos agriculteurs, ou qui entraînent des inondations extrêmement rapides et violentes et qui dégradent à la fois les sols et qui dégradent les habitants. Donc, 2,4 % en fait, c'est énorme. Généralement, elles se tombent trop rapides, donc on ne peut même pas recharger les nappes phréatiques puisque l'eau ruisselle et part directement dans les rivières et les océans. On aura aussi, avec ce réchauffement climatique, une hausse du niveau de la mer en 40 cm à peu près si on arrive à limiter à 1,5. Et puis, on vous a parlé un petit peu des sujets de la glace. On mesure en fait la surface de glace aux deux pôles et en fait, on sait que la fonte des glaces est très importante et on aura donc une surface glaciaire au mois de septembre. Donc, les scientifiques mesurent au mois de septembre quelle est la surface glaciaire qui va se réduire et sur des surfaces quand même très, très, très faibles. Évidemment, avec des enjeux derrière de changements de température de l'eau, de courant et ainsi de suite. Quand on va sur les scénarios de haute émission, c'est-à-dire si on ne fait rien, la température pourrait aller jusqu'à 4,4 degrés. C'est le fameux scénario 8,5 que l'évoquait Claire Catherine et qui nous rassurait. Non, on sait à peu près que le 4,4, celui-ci, le point de point 4, on ne devrait pas y arriver quand même. C'est vraiment le scénario catastrophe. Enfin, entre 1,4 et 4,4, néanmoins, quand vous regardez les effets et les multiplications, c'est trois fois pire en termes de température, de hausse de température. Côté précipitation, ce serait trois fois et demi pire. Sur la hausse du niveau de la mer, ce serait deux fois pire. et sur la fonte de la glace qui va engendrer d'autres éléments et des phénomènes en cascade, c'est huit fois pire. C'est pour ça que le sujet de la glace et les glaciologues sont extrêmement importants pour qu'on puisse juger des impacts en cascade. On sait que les impacts climatiques sont déjà observables et qu'ils sont de plus en plus sévères et un peu plus sévères qu'anticipés, en tout cas, il y a encore dix ans. On sait que toute hausse de plus de 1,5 aura des effets irréversibles et en cascade. Et on sait d'ores et déjà, là aussi, je m'appuie sur ce que Catherine Ritz disait il y a deux jours, on sait que le 1,5 c'est déjà, c'est presque mort. On sera plutôt entre 1,5 et 2 si on s'y met tous maintenant. Les challenges du développement, je rappelle, 30% de population en plus sur la planète et la croissance des villes et des grandes villes vont accroître la vulnérabilité au risque climat. On sait que des solutions existent pour s'adapter, maintenant, il faut accélérer et les mettre en œuvre rapidement. Il y a encore, dernier point, il y a encore une fenêtre pour éviter le pire, mais elle va se refermer rapidement, c'est ce que les scientifiques nous disent aussi. Donc, quand un financier lit ça, il se dit ouh là là, comment l'économie va fonctionner ? Est-ce que je vais réussir à croître ? Comment je vais maintenir la rentabilité ? Quels sont mes risques ? Est-ce qu'il faut que je prenne des décisions aujourd'hui pour assurer quelque part le futur ? Un entrepreneur, il essaye de créer de l'aveur, de créer de l'emploi, de créer des choses et il a besoin de financement et il a besoin d'avoir un minimum de rentabilité pour réinvestir et continuer à croître. Maintenant, le sujet, c'est que cette croissance qui s'est faite sur les énergies fossiles, elle n'est plus possible. Donc, comment on change l'économie pour arriver à faire aussi bien, presque aussi bien, en changeant quelque part la stratégie énergétique et la manière de concevoir les produits qu'on consomme ? Alors, moi, je pense que l'union fait la force. ça, c'est un premier point et le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, on sait bien qu'individuellement, on peut faire beaucoup de choses, mais qu'il faut absolument que le politique fixe un cap et essaye de s'y tenir en aidant les acteurs économiques à faire cette transition puisqu'en fait, l'argent ne tombe pas du ciel. C'est encore une information scientifique que je peux vous livrer aujourd'hui et que donc, pour créer de la valeur et faire en sorte que l'économie, que les gens gardent un emploi et puissent se nourrir à un moment donné, il faut cette activité économique, mais comment on l'a fait ? Changer quelque part de paradigme pour qu'on puisse dans 10 ans et dans 15 ans en effet avoir une vie encore agréable sur Terre et néanmoins toujours améliorer quelque part le niveau de vie des populations. Alors, les politiques, je suis très en retard, 20 minutes, je pense qu'on va, je vais accélérer. Les politiques, en 2015, il y a l'ONU qui a quand même réfléchi à un certain nombre de personnes qui se sont dit bon, la planète brûle, il faut se poser la question du développement durable, mais c'est quoi le développement durable ? En fait, c'est un concept qui a plein de choses et donc l'ONU avec un certain nombre de spécialistes et d'experts a identifié 17 buts, 17 objectifs de développement durable. Ils sont classés en trois grandes catégories. L'environnement, j'en ai pas mal parlé, donc c'est d'avoir une stratégie de comprendre les changements climatiques, d'avoir une stratégie pour changer ces éléments-là, c'est se préoccuper de la biodiversité, sans biodiversité, on n'arrivera pas à survivre et on est en train quand même de massacrer une grande partie de la nature. Protéger les ressources en eau et les océans, je suis très engagée dans la protection des océans, c'est notre grenier, la nourriture, soit plus de 60% de la population mondiale se nourrit grâce à les océans et je vous le dis, fait scientifique aussi, les océans sont le premier puits à carbone naturel de la planète, c'est-à-dire on émet beaucoup de gaz dans l'air et un quart de ce gaz est capturé par les forêts et les océans, grosso modo. Sauf que quand l'océan absorbe du carbone, il y a une réaction chimique qui se fait et ça crée une acidification et l'acidification vient, c'est aussi, on me dit d'avancer mais moi ça me tient à cœur donc j'y vais quand même, Martin, je peux continuer. C'est très bête, ça impacte les mollusques, les coquilles des mollusques sont en train de se ramollir donc ils vont disparaître, ça impacte les coraux, les coraux, c'est les pépinières, c'est des écosystèmes complexes qui permettent aux poissons de se nicher et de se nourrir et de se développer. Donc l'océan est absolument clé. Efficacité énergétique, les bâtiments sont des persoires énergétiques et puis il faut gérer l'efficacité carbone de l'énergie et nos systèmes. Le social est extrêmement important pour que l'économie aussi tourne correctement. Il faut qu'il y ait des opportunités égales, on dit hommes-femmes, mais il n'y a pas que, il y a plein de, quel que soit le genre, la race, les tendances sexuelles, enfin je veux dire, il y a tous les sujets, on doit être inclusif. Pour gagner la bataille, on ne peut pas mettre les gens de côté. D'accord ? Donc opportunité égale pour tous. Liberté d'association, santé et sécurité, évidemment les droits humains, responsabilité client et produit, et le greenwashing est un des sujets. Quand on ne donne pas la bonne information sur le service et le produit, c'est qu'on n'est pas éthique. On n'est pas, ça veut dire qu'on vend du verre ou du vent, voire et on trompe. Donc ça c'est important. Et puis évidemment, combattre le travail des enfants parce que hélas, dans un certain nombre de pays, c'est encore le cas. Et puis tout le sujet de la gouvernance, pour les entreprises et pour les financiers, c'est extrêmement important. pour vivre en société à peu près normalement et sans trop d'excès, on a besoin d'une gouvernance, de contrôle, de règles, de respecter les lois. Je vais revenir beaucoup là-dessus parce qu'en fait, je suis convaincu que la transition et la transformation se fait aussi par de la régulation et on va y venir. Et puis de la transparence. Il y a eu énormément de progrès fait par les entreprises sur les sujets de transparence. Alors, il s'est passé beaucoup de choses et dans quel contexte on est aujourd'hui ? Un, on comprend les challenges climatiques et des risques associés. Aujourd'hui, tous les acteurs économiques les comprennent. Le rapport du GIEC a été très clair. L'opinion publique, elle bouge et elle commence à réagir. Vous, jeunes générations, vous nous interpellez sur « mais qu'est-ce que vous avez fait ? » Ça fait 30 ans qu'on le sait. Vous avez laissé ce système se développer et maintenant, la planète brûle et nous, on ne sait pas si dans 50 ans ou dans 30 ans ou dans 20 ans, la planète sera vivable. Et donc, il y a eu des manifestations, des jeunes se sont levés, interpellés et c'est normal. Il faut continuer. Alors, il ne faut pas tout jeter non plus. Il y a des gens qui vont essayer de faire le maximum. mais il faut en effet interpeller les politiques, les sociétés, les managers, les citoyens que nous sommes pour avancer plus vite. En 2019, l'Union européenne, et c'est la suite de mon propos, a vraiment commencé à réfléchir à comment justement faire shifter, faire transitionner cette économie et à voter ce qu'on appelle le Green Deal. Et le Green Deal, c'est quoi ? Donc, le Pacte Vert, c'est des objectifs et c'est des grandes politiques. C'est 2019, c'est il y a trois ans, c'est vraiment extrêmement récent. Un, l'Union européenne a décidé de réduire ses émissions de 55% d'ici 2030. C'est énorme, mais c'est ce que nous, en tant qu'entreprise, on s'est engagé à faire ce système entre 50 et 60% d'ici 2027. D'accord ? Donc, on est totalement dans cette... Donc, c'est le programme qu'on appelle Fit 55. Donc, réduire les émissions de 55%. Arrêt de vente de véhicules thermiques en 2035. Ça a été voté il y a une semaine. Accord du Conseil européen et du Parlement. Et 35 millions de bâtiments rénovés avec des enveloppes assez conséquentes. J'ai mis quelques chiffres, mais il ne faut pas s'y attacher 72 milliards qui vont être faits à ça. Les États, membres de l'Union, s'engagent à rénover 3% des surfaces de bâtiments publics dont ils ont la charge dans les 10 prochaines années. Atteindre la neutralité carbone en 2050 avec un mix énergétique de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Protection de la biodiversité, augmentation des puits carbone, je vous citais les océans, favoriser l'économie circulaire, fondamentale. Et en tant qu'industriel, nous, on est obsédé par ça. Comment on fait pour consommer moins de ressources ? Et on pense, nous, puisque le plus gros marché qu'on sert, ce sont les industries, on commence réellement à engager avec nos clients pour qu'ils conçoivent des produits plus durables et recyclables. établir une taxe carbone aux frontières sur certaines importations. Les règles environnementales en France comme en Europe sont durcies au fil des années, ce fait plus d'une quinzaine d'années. Un certain nombre d'industriels ont délocalisé leurs usines pour plein de raisons environnementales, mais pas que coûts du travail en Chine, en Indonésie, en Vietnam, en Inde. Et les produits reviennent. Le problème, c'est que si on veut gérer à un moment donné quelque part le carbone, il faut aussi que quand on consomme et on importe, il faut que cette dimension de transition et donc il y a une taxe carbone qui vient d'être votée là aussi la semaine dernière. Je vous encourage à écouter Jean Tirole, la conférence que Jean Tirole a fait à Bordeaux il y a neuf mois. Il parlait des travaux qu'il avait fait dans le cadre d'une commission et une des recommandations, c'était la mise en place de ces taxes carbone aux frontières. Il se trouve que je pense, je ne le connais pas donc je ne peux pas lui poser la question, je pense qu'il a travaillé dans une commission qui préparait la présidence française de l'Union européenne et que l'Union, donc vous savez que le président Macron a été le président de l'Union européenne pendant six mois. L'agenda principal de ces six mois, ça a été évidemment beaucoup l'Ukraine, ce n'était pas prévu, mais c'était un agenda climatique et toutes ces décisions là ont été prises et votées et les accords avec 27 pays, vous savez comment c'est compliqué d'avoir les accords de tout le monde, c'est, et je crois qu'on peut en être fier, indépendamment de nos opinions politiques, c'est l'agenda de la France et de tous ces experts qui ont fait passer ces accords. Et consacrer 30% du budget pluriannuel aux actions climat, c'est plus de 600 milliards. Donc, je vous donne beaucoup de chiffres et beaucoup d'indications parce que moi, quand je discute avec mes filles, j'en ai deux, elles ont 25 ans et 22 ans, elles m'ont mis pas mal la pression, donc j'ai beaucoup bougé aussi sur ces sujets parce qu'elles m'ont fait un petit peu la guerre sur des comportements peut-être un peu trop consommateurs d'énergie. Je ne suis pas encore devenue végétarienne, mais ça ne serait tardé. Et puis surtout, me challenger en tant que cadre dirigeant d'une grande boîte. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Et quand je lui explique tout ce qui se passe, tout ce qui est fait au niveau politique, tout ce qui est fait au niveau de l'Union européenne, tout ce que je fais moi au quotidien, depuis trois ans, je passe 25% de mon temps sur ces sujets de développement durable. Je ne suis pas responsable des équipes de développement durable. On a une équipe qui travaille et qui comprend les sujets. Mais c'est fondamental. Il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un conseil d'administration aujourd'hui. Et ça, il faut l'entendre. Enfin, je veux dire, qu'il ne travaille pas régulièrement sur ces sujets-là. Parce qu'en tant qu'acteur économique, nous, on n'a qu'une envie, c'est de garder nos clients, de trouver du financement et de continuer à croître. Et si on ne prend pas le sujet par le bon sujet, on va perdre et nos clients. Alors peut-être nous moins, parce qu'on est vraiment bien positionnés pour aider. mais nos clients, nos propres clients vont perdre leurs clients. Donc si les clients de mon client disparaissent, moi, je n'arriverai plus vendre à mon client d'aujourd'hui. Et vous êtes tous, vous faites des choix. Vous faites des choix de consommation et à un moment donné, et déjà, déjà, vous dites, non, mais attends, moi, je veux du produit recyclable, je ne veux pas, je refuse la fast fashion, je veux du produit ou de l'alimentation produite à moins de 200 kilomètres. Je ne mange plus de kiwis. Il y en a en France, donc on commence à cultiver en France. Si vous aimez le kiwi, prenez du kiwi français. Tous ces comportements sont en train de changer. Les entreprises qui ne vont pas bouger dans les 2-3 ans qui viennent vont perdre leur marché. Et non seulement elles vont perdre leur marché, mais aussi elles vont perdre leur banquier. Alors, quand un financier n'a plus de banquier, pourquoi ? Parce que l'Europe a dit, c'est bien d'afficher des grandes ambitions. Ça ne coûte rien, c'est très politique. Il y a le avant les élections, après les élections, puis 2030, 2050, de toute façon, ils ne seront plus là pour vérifier ce qu'ils ont fait. L'Union européenne a mis un dispositif extrêmement contraignant et des jeux de règles qui doit réorienter les flux de capitaux vers les activités durables, qui nous oblige à regarder les risques financiers découlant du changement climatique. Et donc, je ne suis pas une experte des scénarios climatiques, mais je commence à savoir ce que c'est. Parce que je dois faire en plus, moi, pour mon board et pour mes actionnaires, des simulations d'impact financier à 10 ans, à 30 ans sur ces scénarios. Et puis, je dois absolument assurer la transparence sur ce que je fais et de dire comment je vais faire. et ça, c'est pour éviter le greenwashing. Donc, l'Europe a mis un certain nombre de lois et je voulais vous montrer ce graphe des lois de reporting. Donc, on a plein de choses à communiquer et ces choses vont être auditées. Je ne fais pas du greenwashing dans mon rapport annuel. Je veux dire, tout ce qui est écrit dans mon rapport annuel d'activité est audité par des gens qui sont compétents et dans le métier et de vérifier que ce que vous dites est vrai. Donc, il y a une vraie transparence aujourd'hui, dans les grandes sociétés, il y a une vraie transparence. Ce graphe, ça montre, c'est le marché obligataire. Donc, le marché obligataire, c'est des dettes. Quand vous voulez faire un investissement, parfois, vous avez besoin de... Donc, soit vous demandez à votre actionnaire de vous donner de l'argent, il l'emmène dans les sociétés, soit vous demandez à votre banquier ou soit vous avez des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent pour financer ce projet et puis vous les remboursez dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Les critères financiers pour ces obligations, c'est un taux d'intérêt. J'emprunte 4 milliards et je paye 1%, 2%, 3% en fonction des maturités et normalement, ce qu'on regarde, c'est est-ce que vous allez être capable de rembourser ? Est-ce que vous allez générer assez d'euros ou de dollars pour rembourser la dette ? Il y a un marché depuis 4-5 ans qui est en train de s'ouvrir, qui met non seulement évidemment des critères de rentabilité, mais aussi qui met des critères qui met des critères ESG dans ces contrats et en fait, vous voyez, ces critères ESG qui sont soit vers, donc liés à l'environnement, soit social, soit global, ce n'est pas d'élective, ce marché de la dette dite durable, elle a cru de 22, elle a été multipliée par 22 entre 2015 et 2021. Il y a 783 milliards de dettes obligataires qui ont été émises l'année dernière qui prenaient ces critères. Alors, vous pouvez me dire mais ça sert à quoi les critères ? Si vous ne faites pas vos objectifs, on dit ces critères et vous dites dans 5 ans, je m'engage à ça, dans 7 ans, je m'engage à ça. Si vous ne les faites pas, votre dette, elle coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est une pénalité. Je peux vous dire, prendre des objectifs de réduction carbone aujourd'hui, on prend des risques. Je ne suis pas obligé de faire des bons, des obligations, sauf qu'aujourd'hui, les banquiers et les émetteurs, les investisseurs, ils veulent que vous soyez durable. Et donc, ils vont vous imposer, ils ne vont pas vous prêter de l'argent sans ces critères-là, ils vont vous dire, vous voulez 2 milliards, ok, mais vous mettez des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est un des messages clés qui est peu connu, c'est des sujets de techniciens, mais qui vous montre cette prise de conscience du monde de l'économie pour avancer et faire en sorte qu'on y aille. Le greenwashing, c'est une technique quelque part de communication, de marketing qui vise à faire croire en fait que l'entreprise a une politique, ce qu'on appelle éco-responsable et en fait, on n'est pas capable de le démontrer. Donc il y a 2 grands acteurs, vous avez les industriels, donc c'est la boîte qui vous dit que c'est made in France, donc made in France, ça veut dire qu'a priori, il y a moins de transport, on a vu que le transport était une cause d'émission importante, sauf que les produits sont en effet, produits réellement, les pièces sont faites en Inde ou en Chine, elles arrivent en conteneur et puis en fait, elles sont assemblées, elles sont assemblées en France quelque part ou elles sont juste repackagées, ce qui est encore pire. Il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Évidemment, ça c'est du greenwashing. Pour un fonds d'investissement, puisqu'en fait, il va falloir mettre de l'argent pour transformer, l'Europe impose aujourd'hui aux fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les banques, de dire quel est le pourcentage d'actions qui composent ces fonds qui ont une vraie approche durable de l'économie. Ça c'est une obligation pour elles, ce qu'on appelle des fonds ISR. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un peu d'épargne, ils ont envie d'être, je dirais, éco-citoyens ou éco-épargnants et donc ils demandent à leurs assurances-vie, à leurs compagnies d'assurance ou à leurs banquiers, écoute, moi je veux bien placer mes économies mais moi je veux que mes économies aillent financer la transition énergétique. Et donc, il y a un certain nombre de labels de choses et ça, ça s'est développé depuis 4-5 ans. Il y a eu du greenwashing. Bon, maintenant ça va être quand même beaucoup plus compliqué parce que, je passe vite, je passe vite, on a l'obligation maintenant dans les rapports annuels et les investisseurs de dire quel est le pourcentage des investissements pour un fonds d'investissement ou une compagnie d'assurance, quel est le pourcentage de leur fonds de portefeuille qui est vraiment vert et il y a des critères techniques extrêmement exigeants qui ont été publiés par l'Union européenne et qui seront audités et pour les entreprises, c'est combien de revenus je fais avec des solutions qui sont éco-responsables. Tout ça va être, et ça c'est depuis 2020 pour les institutions financières et 2021 pour les corporate, les grandes sociétés comme nous. Et la pression va augmenter puisque le 21 juin, donc il y a trois semaines, l'Union européenne a dit mais ça c'est pas suffisant, on veut que vous tous, parce qu'en fait il y a plein d'indicateurs, c'est un peu une jungle, c'est très compliqué, on ne sait pas qui dit vrai ou pas, il n'y a pas vraiment de règles. L'Union a dit bon ça suffit, on veut que ça soit comparable, on veut que ça soit transparent et donc on va vous obliger à publier un certain nombre d'indicateurs. Les textes qui sont sortis il y a trois semaines, j'ai demandé à mon équipe, j'en ai lu une partie, donc il y a je crois 600 ou 700 pages, on nous demande d'ici 2024 de publier à peu près 59 indicateurs sur l'environnement, 37 sur le social, 16 sur la gouvernance, donc 122 indicateurs de données qui sont relativement hétérogènes et pas si faciles. Alors moi, consolider des chiffres en euros, la comptage, on en fait depuis un siècle et puis les grandes sociétés sont très organisées, faire de la compta carbone, on ne sait pas, faire de la compta d'eau, on ne sait pas très bien non plus parce qu'on ne sait pas où sont nos compteurs et tout ça. Mais néanmoins, on va s'y mettre, on va s'y mettre parce que de toute façon, on nous le demande et que vous, nous le demandez, en tout cas, les citoyens qui ont envie en effet de vivre sur cette planète de façon importante. Donc quelques éléments, communiquer des objectifs, non seulement on va mesurer, mais on va demander des objectifs, on va devoir communiquer sur l'avancée, on va devoir se faire auditer, on doit faire le lien entre ces analyses, que ce soit sur l'eau, les ressources, le carbone et les impacts financiers sur les sociétés. Et donc, voilà, moi je voulais partager un petit peu ce statut-là parce qu'il est très peu connu, à part quand on lit les échos, moi je lis les échos tous les matins, mais je comprends que vous n'ayez pas envie de lire les échos tous les matins, qui est notre grand journal économique, mais les entreprises sont en train de se bouger et on a surtout une grosse pression. Alors, vous allez dire, oui, mais enfin tout ça, en fait, il y a quand même, c'est scandaleux. Là aussi, la justice commence à se saisir, il y a un premier scandale, ou premier début de scandale, Deutsche Bank, il y a eu une perquisition il y a un mois, auprès de cette grande banque allemande, alors qu'il y a eu beaucoup de scandales depuis 3-4 ans, donc ils ont probablement un problème de conformité, de compliance, mais ils ont perquisition parce que, visiblement de l'intérieur, un employé, droit d'alerte, qui a quitté cette banque a dit, non mais attendez, nous on disait que les fonds, les assurances-vie, elles étaient éco-responsables, en fait, ce n'est pas vrai. Il y avait de la tricherie dans la manière de faire. Quand il n'y a pas de normes, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'audit, certains peuvent raconter n'importe quoi. Donc là, ils ont un audit. Deuxième évolution, l'ASEC, qui est l'autorité de marché financier de la bourse américaine, il y a un mois, il y a deux mois, il a dit, non mais il faut commencer aussi aux Etats-Unis, je vous parle de l'Union européenne, enfin il faut que le monde bouge, les Américains sont très importants, c'est un gros pays émetteur. L'ASEC a dit, non, il faut mettre du reporting, ESG, et l'imposer aux émetteurs américains. Alors là, par contre, mauvaise nouvelle, c'est que la Cour suprême, qui prend décidément beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions, dans les semaines qui viennent de passer, puisque le droit à l'avortement est un droit qui a été sorti de la Constitution et du droit fédéral. Donc, les femmes ont perdu une énorme bataille aux Etats-Unis, et alors, il y a trois jours, la Cour suprême a aussi interdit à l'agence environnementale, donc le ministère de l'Environnement américain, de sortir des règles qui pourraient quand même gêner et poser quand même beaucoup de problèmes aux industriels américains. C'est la Cour suprême qui interdit aux autorités, que ce soit le gouvernement fédéral ou même de l'autorité de marché, d'imposer ce type de règlement. C'est un scandale. Je vais finir là parce que je pense que vous avez besoin d'envie de me poser des questions. Ça, c'est un peu l'écosystème dans lequel on vit en tant que financier. Il y a des agences de rating, il y a des normes et elles vont sortir au fur et à mesure et on va devoir s'y conformer et je pense que c'est une bonne chose. Révolution aux folies réglementaires et technocratiques, ma réponse, c'est que c'est une révolution et qu'il faut s'engager. Et je finis enfin. Et moi, comment je m'engage ? Alors, question, ça va pour moi mais ça va pour nous tous en tant qu'individus et citoyens. Juste un dernier chiffre. Les financiers s'aiment beaucoup les chiffres, désolé, mais ça parle. Je vous ai parlé des émissions par pays mais qu'est-ce qu'on consomme nous en tant que citoyens ? Le citoyen français en 2020, c'est une publication de l'ADEME qui est l'Agence pour le développement et l'environnement française, l'Agence d'État, consomme et met en moyenne 11,7 tonnes de CO2 par an. Les Américains sont à 22 ou 23. L'objectif pour tenir les 1,5 c'est qu'on passe de 11,7 à 2,2. C'est un facteur 5 aujourd'hui de la division de nos émissions. Alors, c'est quoi ces émissions ? Comment c'est calculé ? 3,2 tonnes dans le transport. Quand on roule pas vert, c'est clair qu'on fait ça. L'alimentation, 2,8. Donc, si on mange beaucoup de viande ou on importe des produits, notre nourriture de loin, c'est clair que ça émet beaucoup de tonnes de CO2. Notre logement, s'il est mal isolé, c'est 2,5 tonnes. Les biens achetés, c'est 1,5. Les services publics, je l'ai pris parce que je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, on bénéficie, on consomme du service public. On discute avec Martin qui connaît par cœur les tonnes de CO2 émises par HP. Quand on consomme du bien de santé ou du bien public, évidemment, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des bâtiments et qui consomment des choses. et donc 1,3 tonne. L'industrie numérique, c'est 62 kilos. Je n'ai pas checké l'information, c'est la dame qui le dit. Mais le numérique va être de plus en plus important. On consomme beaucoup de données et la donnée, c'est de la consommation d'énergie. Donc, si l'énergie n'est pas verte, on va avoir un impact. Je pense qu'il faut faire confiance en la science. On est un groupe d'innovation et nous, on pense qu'on a des solutions scientifiques et techniques pour assumer la transition. On doit remettre quand même en cause nos habitudes de consommation. Je pense que ça doit passer par là. On doit expliquer, convaincre et challenger tous les acteurs, qu'ils soient économiques, politiques, mais aussi les citoyens. Donc, on a tous un rôle dans cette salle à faire de la pédagogie. Même si on n'est pas des spécialistes, il faut faire de la pédagogie. Faites-en tous. Ça prend du temps de changer ses comportements, donc il faut s'y mettre aujourd'hui. Et puis, aider, former, encourager les nouvelles générations qui devront réinventer notre monde. Et c'est en partie vous. Et on a une responsabilité, nous, de vous aider à prendre ces enjeux, à ne pas paniquer. On peut être dans la peur. Quand on est dans la peur, on n'arrive pas à agir. Quand on n'est pas à agir, on ne peut pas s'engager. Il faut en effet oublier cette émotion négative qui nous prend de temps en temps et dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que les choses s'améliorent ? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je vous ai mis... Je vous ai mis... Le changement, ça commence par vous et par moi. Et gardez vos bouteilles plastiques. Les mettez dans la poubelle ou arrêtons de polluer les océans. Des questions ? Bonjour, madame. Je m'appelle Bache-Dev. Je suis au Réa de 2019. Et je vous remercie d'abord pour votre qualité de présentation sur le sujet qui nous tient tous au cœur. Et ma question, c'est sur le greenwashing. Au bout d'un moment, vous avez montré que l'Union Europe, aujourd'hui, ça compte 600 milliards d'euros, c'est ça pour le budget climatique ? Pour le financement des actions climatiques ? Voilà. Je pense que, bien entendu, ce n'est pas seulement pour l'Europe. Et puis, je pense que ça doit être un budget global. Et les pays développés, aujourd'hui, ils parlent beaucoup de financement climatique. Et ça se trouve que parmi les plusieurs milliards promis par les pays développés envers les pays qui sont en développement, qui sont très responsables, mais certes, moins complicites de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le réservement climatique. Et eux, ils ont promis de donner, peut-être, je ne sais pas, là, maintenant, je n'ai pas de cible, mais parmi de 600 milliards, je pense qu'il va y avoir une grande milliard qui est destinée à ces pays. Sauf que même moitié de ces de l'argent ne sont pas envoyés ou donnés à ces pays jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de greenwashing de la part des Européens ? Merci beaucoup. Merci pour ta question. Je n'ai probablement pas complètement tous les éléments pour répondre, puisque là, on est à la fois dans le domaine politique. Mais en effet, à un moment donné, quand on regarde les émissions, par habitant, quand nous, on consomme 12 tonnes, on émet 12 tonnes avec ce qu'on consomme, ce qu'on mange et ce qu'on importe et ce qu'on véhicule, les pays en voie de développement, ils sont à 3 tonnes, 4 tonnes. Donc, ils sont, ce n'est pas eux, ce n'est pas le sujet. Par contre, il y a deux sujets liés à la pollution, mais sur la consommation énergétique, en effet, et les États-Unis, ils sont à 23 tonnes. Donc, on dit bien, les pays en voie de développement ont une vraie responsabilité. Alors, le problème, c'est qu'on a la transition énergétique puisqu'on a dit que le principal sujet des émissions carbone, c'est un sujet de transition. Ça suppose d'énormes investissements et à un moment donné, il faut en effet commencer par changer ça. Et après, il faudra aider parce que le changement climatique aura des impacts. Notamment, on a vu que même à 1,5 degré, le niveau de la mer va augmenter. Donc, il y a un certain nombre de pays qui auront leur côte submergée. Il y aura des sujets migratoires. Et donc, si on doit en effet aider un certain nombre de pays fragilisés et qu'ils seront, de notre fait, parce que là, il faut assumer notre responsabilité de pays développés, il faudra en effet probablement accélérer ces financements. Donc, tu as raison. l'idée, c'est de commencer quand même urgemment, parce que la fenêtre de tir, on a 10, 15 ans pour changer les choses. Donc, il faut que les pays industrialisés changent leur industrie, c'est fondamental, mais que les impacts, et le sujet social est vraiment important dans les impacts climatiques, il faudra qu'on aide les pays les moins développés à s'adapter et à développer eux-mêmes des industries qui seront nativement durables. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans la conception des produits, il y a un grand mouvement qui s'appelle l'éco-design, c'est-à-dire qu'on ne conçoit plus les produits comme on les concevait il y a encore 10 ans. On prend des produits recyclables, on les montre différemment, il faut arrêter la miniaturisation, c'est bien d'avoir des mobiles super légers, c'est une catastrophe, parce que les composants sont tellement petits qu'on les colle et quand on les colle, on ne peut plus les déclipser et quand on ne les déclipse plus, on n'arrive plus à recycler les matériaux. C'est aussi bête que ça. Donc tout ça, c'est des enjeux et l'Europe, honnêtement, on peut toujours se plaindre, mais honnêtement, c'est le seul continent et l'Union européenne, c'est le seul groupement de pays qui affiche des ambitions, qui met du budget, qui met des réglementations pour que les choses bougent. C'est le seul. Les États-Unis, je vous l'ai expliqué, la SEC s'est fait sortir comme le ministère de l'Environnement, c'est un scandale. Donc le monde n'est pas parfait, l'argent ne tombe pas du ciel, mais il faut y aller vite et il faut se concentrer. Une autre question ? Oui. Oui, bonjour, Robin Rollin de l'Oréa, promotion printemps 2022. On a une entreprise aussi grosse que la vôtre, on ne fait plus juste du commerce, mais aussi de la géopolitique. Je pense, d'une certaine manière, un petit peu en plus par le corps de métier. Moi, je voulais vous demander, vous parliez tout à l'heure du fait que le consommateur influençait les entreprises et qu'ensuite, il s'entre influençait entre elles lors du B2B. Quelle est la part du consommateur et des choix de consommation au niveau mondial ? Car, de ce que je comprends, ça fait consommateur-entreprise, ensuite les entreprises entre elles et les entreprises ont un réseau très mondialisé. Je pense notamment aux graphiques qu'on a vues d'émission où il y avait quand même, on parle beaucoup de l'EU et de ce qu'elle fait depuis tout à l'heure avec les politiques, mais la plus grande part, c'était la Chine et les États-Unis. Donc, quelle est la place du consommateur face à l'enjeu mondial ? Merci. Le consommateur, c'est nous. Il va forcément avoir une influence parce que quand je discute avec votre génération, vous vous posez... En effet, vous êtes anxieux, vous avez raison de l'être et vous vous dites comment on va inverser les choses. Il y a des décideurs. Maintenant, vous avez un gros pouvoir de décision comme vous avez eu aussi un pouvoir de manifestation. Il n'y a pas de problème avec les manifestations. Dans un de mes slides, il y avait en mars 2019 ou 20, il y a eu un million de manifestants pour le climat dans la rue. Oui, des fois, il faut savoir manifester. Après, il faut savoir aussi comment agir. Mais le principal élément, c'est en effet de prendre des décisions pour le continent dans lequel on est. C'est d'essayer de consommer intelligemment. C'est de mettre la pression aux sociétés qui font du greenwashing et les pénaliser. C'est-à-dire, vous arrêtez d'acheter le produit, vous allez voir, ça a un effet... Moi, je connais notamment la directrice du développement durable, de la finance durable, mon équivalent, mais qui est vraiment spécialisé de l'Oréal. Ça fait plusieurs années qu'ils sont très engagés et ils savent que si leurs produits ne sont pas durables, ils n'arrivent pas à le démontrer. Donc, ça remit tout en cause. Quasiment la moitié, les deux tiers de leur portefeuille produit a été complètement modifiée sur les sujets de packaging, sur les sujets d'emballage, de poids, de recyclabilité. Donc, il y a un vrai... Et ils le font pour la planète, mais ils le font parce que s'ils ne le font pas, ils vont perdre le marché. On reste des économistes et on reste des entrepreneurs et l'entrepreneur veut croître et faire fluctuer son capital. C'est un système capitaliste, on peut le critiquer, mais si on est 7 milliards d'habitants, c'est parce que ce système a permis un développement économique incomparable pendant un siècle. qu'il a permis d'augmenter de 20 ans la durée moyenne de vie dans la plupart des pays et qu'il a sorti énormément de population de la famine, voire de la guerre. Bien que la guerre, comme le disait Martin, ces choses reviennent quand même assez... peuvent revenir assez rapidement. Et donc, ce développement économique global de la planète et tout le monde a consommé, tout le monde a profité de ce système. En effet, on se dit qu'il n'est plus gérable parce que les énergies fossiles, c'est en train de nous tuer. Donc, il faut changer nos habitudes de consommation, il faut les faire savoir et puis les entreprises vont bouger. Après, sur la partie géopolitique, oui, il y a de l'influence. C'est-à-dire que je pense que l'Union européenne a démontré depuis quelques mois qu'elle sait s'exprimer, se souder et afficher et elle a un vrai rôle d'influence. Alors, nous, en tant que société, on n'est que 20 000 personnes, mais on est dans des coalitions, par exemple, sur la digitalisation. On veut que l'industrie numérique soit responsable. Donc, on s'est alliés avec d'autres grands acteurs et on réfléchit à voir comment on doit développer nos logiciels, comment on doit les mettre à disposition pour que les faire tourner soit le moins énergivore possible. Et puis, chacun est responsable. Et la France est là aussi très en avance. On a été le premier pays à imposer une déclaration de performance extra-financière où un bilan carbone était obligatoire depuis 2014-2015. Alors, moi, je ne le regardais pas. Je vous dis encore, moi, financière, je ne regardais pas ces sujets-là il y a encore deux ans. Et en fait, je suis obsédée par le sujet carbone aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un enjeu. Si mes clients, si je veux répondre aux enjeux de mes clients, il faut que je me préoccupe et que je comprenne leurs problèmes pour changer leur portefeuille produit. Donc, il faut que je leur donne des logiciels qui vont aider à ça. Et puis, si je veux être sûr que l'action d'AssoSystem soit dans les bons fonds d'investissement qui soient éco-responsables, il faut que moi, en tant que directrice financière, je sois capable de communiquer en toute transparence que nous aussi, on fait notre job. Il y a des opportunités business, mais aussi que notre empreinte carbone, on l'a réduit. Et je vous l'ai dit, on est entre 50, selon les émissions, entre 50 et 60 % de réduction. à 2027. Une autre, une dernière, ou je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Bonjour, Stanislas. Oui. En tant que grande entreprise, vous devez avoir de nombreux partenaires. J'ai vu que vous vous étiez lancé dans un début de démarche d'achat responsable. Oui. Comment est-ce que vous accompagnez aussi bien votre supply chain que vos clients dans leur transition écologique ? Alors, merci pour la question, parce qu'en fait, l'Europe, et notamment dans ses sujets de régulation, elle ne demande pas simplement de réduire nos propres impacts. Elle demande de dire comment on va aider, comment on impacte les clients, c'est-à-dire par exemple, les tonnes carbone générées par l'usage de nos logiciels, mais aussi les tonnes carbone évitées par l'usage de nos logiciels. Et là, nous, on a de la chance. On l'a vu en 2012, on était vraiment pour optimiser le poids des produits, l'aérodynamie. Donc, on a fait beaucoup de travaux, notamment comme on a beaucoup travaillé avec l'industrie automobile et l'industrie de l'aviation. Clairement, ces gros enjeux de réduction de poids et d'énergie étaient extrêmement importants. Il se trouve que je suis aussi, je supervise la finance, mais aussi les achats. Et en fait, mon équipe achat, depuis 4-5 ans, travaille sur ces sujets-là. Alors, ils ont d'abord été plutôt sur les sujets, je dirais, social. C'est vraiment bien vérifié que les fournisseurs avec qui on travaillait avaient une démarche éco ou sociale responsable en faveur aussi du travail adapté. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, depuis qu'on a ces objectifs, comme la quasi-totalité de nos émissions, en fait, sont des émissions achetées. On consomme avec les bâtiments. Nos collaborateurs font leurs allers-retours entre la maison et le bureau. Donc, c'est des émissions qu'on suit. On prend de l'avion de moins en moins et la pandémie nous a beaucoup aidés à réduire nos émissions. Et clairement, on a changé nos politiques voyage. C'est-à-dire qu'on ne revoyera plus comme avant. Ça, c'est sûr. Donc là, on reprend quand même un peu de voyage pour rencontrer nos clients. Parce qu'à un moment donné, les clients, il faut le rencontrer un peu aussi face à face. Le Zoom, ça ne suffit pas. Ou les équipes. Et côté achat, en fait, on a un objectif qui est de convaincre. Donc, nous, on s'est engagés vers une réduction. Et en fait, les objectifs, c'est une association qui s'appelle Science Based. Donc, c'est Science Based Target, SBTI pour les spécialistes. Et en fait, on essaye de convaincre nos fournisseurs de s'engager dans la même démarche que nous. C'est-à-dire, quelque part, de réduire leurs émissions de l'ordre de 50 % à terme. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soumettent à une organisation qui est complètement indépendante qui s'appelle SBTI des plans de réduction. Et les plans de réduction sont regardés avec les moyens, les cours, mais sur des longues années. Et en fait, on leur met un tampon. OK, on accepte votre plan de réduction. Et nous, on s'est mis l'objectif que 52 %, l'équivalent des émissions achetées à hauteur de 52 %, allaient être fournis, ces achats allaient être fournis par des gens qui s'engagent aussi. Donc, l'influence, comment on influence nos fournisseurs ? C'est en leur disant faites la même chose que nous, on s'est engagés à ce que vous le fassiez. Donc, c'est, on les appelle, on met des clauses dans les contrats. Aujourd'hui, un nouveau fournisseur chez l'AssoSystem, il doit s'engager dans les deux ans d'être SBTI, d'avoir ce label-là. C'est obligatoire. S'il ne le fait pas, il y a des pénalités. On lui perd à moins. Pour nos clients, c'est un peu différent. Là, on a recentré quelque part nos équipes de R&D à s'approprier les problématiques des grandes ruptures du développement durable de nos grands segments. On a 11 segments, l'aviation, la voiture, les biens d'équipement, la santé. toutes ces industries ont des problématiques un peu différentes, soit de circularité, soit de consommation d'énergie, soit d'impact sur la biodiversité. Il y a un certain nombre de choses. On essaye de faire en sorte que toute l'énergie de nos équipes R&D, tous les nouveaux produits, adressent les sujets de la durabilité. Parce qu'on sait que nos clients vont nous le demander tout au tard. Et ça commence. Il faut savoir, par exemple, les voitures électriques, 80% des voitures électriques qui sont conçues dans le monde et il y en a partout dans tous les pays sont conçues avec nos logiciels. Pourquoi ? Parce que ça fait 5 ans que nos équipes travaillent en effet à des systèmes d'électrification, des simulations de ces sujets-là qui sont assez complexes. Et tous les nouveaux entrants sur ce marché, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux entrants, l'économie bouge beaucoup. C'est-à-dire que les anciens doivent se transformer ou vont disparaître et en fait vont être remplacés par des nouveaux entrants qui vont créer de nouvelles solutions du RAM. Donc, sur les clients, nous, on essaye de pousser notre recherche et nos développements pour essayer de leur dire écoutez, nous, on peut avoir des solutions logicielles qui vont vous aider à résoudre votre problème. Et comme la pression va être de partout, je pense que ça va aller très très vite en fait. Je propose deux questions coup sur coup très courtes pour deux réponses très courtes. Prise en flagrant délit de bavardage. Bonjour, je m'appelle Yauvi et je suis de la promotion 2018. J'aimerais bien faire une question courte, mais j'ai une remarque d'abord, pardon, juste. Non, un ajustement conceptuel, je dirais. Il n'y a pas d'aide pour les pays en développement. Soit c'est le principe de réparation des injustices historiques, soit c'est une prise de conscience. Et ça, il faut le dire. J'avais écrit un mémoire il y a quatre ans là-dessus sur l'aide internationale catastrophe déjà pour les pays qu'on croit aider. Donc, sur ce point, j'aimerais bien qu'on change de concept et qu'on arrête de dire qu'on aide ces pays-là. Voilà. Maintenant, ma question, c'est, vous avez dit que le désir des entreprises, c'est de faire du profit. Je crois que vous l'avez bien dit. On est d'accord ? L'objectif d'un acteur économique, c'est à un moment donné, c'est de se développer, donc de faire un minimum de profit pour croître. Voilà. C'est un système capitaliste qui doit être régulier, mais en effet. OK, pardon. Ma question, c'est, et si l'heure était arrivée d'arrêter de spéculer sur l'humain, sur l'environnement, de vouloir gagner plus et toujours plus, de raconter des histoires comme quoi on veut faire du vert, on veut faire ci et ça, et honnêtement, et de se dire, au fait, cette planète, elle nous appartient tous et que nous sommes des humains et qu'on devait penser à ce qu'Alain Renaud appelle dans son Un monde juste à titre possible, l'éthique des intérêts, bien compris. Et si c'était vraiment l'heure de penser à ça et de faire de l'éthique plutôt que de la spéculation et de la finance qui détruit le monde. Alors, je pense que tu étais à ta raison. Je veux dire, moi, je partage assez cette envie-là. En tant que financière, je n'ai pas l'impression de détruire le monde. J'essaye de bien gérer à la fois les intérêts, ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, pour une société, c'est évidemment les actionnaires qui ont mis de l'argent à un moment donné pour développer. On leur doit quand même quelque chose. Ils ont mis de l'argent, ils ont pris des risques. Et donc, on leur doit des dividendes. Ne me dites pas qu'il ne faut pas verser de dividendes aux actionnaires. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est des employés. Il n'y a pas d'entreprise sans employés, sans personnel. si vous pensez qu'une société n'est pas éthique. Alors, on a besoin d'un job pour vivre aussi. Mais il y a quand même une possibilité de choix. Et je peux vous dire, aujourd'hui, le marché est en train de s'inverser. C'est-à-dire que vous avez le choix. En tout cas, pour les gens comme vous qui commencent à avoir un bagage d'éducation et qui ont de l'énergie, on commence à avoir des difficultés de recrutement. Si l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, donc le volet quelque part social, n'est pas plus exemplaire, elle aura du mal à recruter. Si elle a du mal à recruter, elle ne pourra pas croître, elle ne pourra pas générer de profit. Et puis, il y a le monde de la régulation. Il ne faut pas croire qu'on est dans un monde totalement dérégulé. Je ne dis pas que dans certains pays, il n'y a pas un capitalisme encore sauvage ou que certains acteurs passent en dessous du radar. mais les radars sont partout. Il y a une prise de conscience du monde économique, notamment en France et en Europe globalement. Et donc là, il faut quand même que vous entendiez ces sujets-là. Je sais qu'on peut être critiqué à plein de titres, mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont soucieux de ça. Et puis, à un moment donné, l'actionnaire, pour revenir au sujet de l'actionnaire, moi, j'ai un peu de mal à savoir si cette transition va coûter beaucoup ou pas, va réduire les marges et est-ce qu'à un moment donné, du coup, les dividendes seront moins importants. L'actionnaire, il est citoyen aussi, il décide est-ce qu'il demande 10 % de rendement ou 5 % de rendement. On est tous partie prenante. Honnêtement, en tout cas, je connais pas mal de directeurs financiers, on échange beaucoup sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a un sens de responsabilité. Alors, il est plus ou moins fort selon les individus, mais ça bouge. Donc, rentrez dans les entreprises et faites-nous bouger. D'accord ? Honnêtement, moi, quand j'entends les Louréas, d'Agrotech, de Lix, d'HEC, nous faire des grands discours en disant « Mais vraiment, on veut pas devenir cadre dirigeant parce que vraiment, si on est cadre dirigeant, on va détruire la planète. » Arrêtez, quoi. Ça suffit. Vraiment, moi, ça m'énerve. D'accord ? Si vous êtes pas content, vous venez et vous nous faites bouger. Bonjour. Je m'appelle Cléa, je suis lauréate printemps 2022. Vous parliez tout à l'heure de favoriser l'usage des énergies vertes. Vous parliez également aussi des voitures électriques qui est un plan d'action de l'Union européenne. On peut le questionner. C'est ça. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que c'est réellement favorable d'utiliser des énergies vertes quand on sait en fait que leur production, c'est-à-dire là, j'entends vraiment panneaux solaires, éoliennes et même carrément batteries, ont un impact de carbone énorme à leur production, qu'elles ont une durée de vie limitée et qu'on ne sait toujours pas comment les recycler et qu'en faire en fait ? Alors moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas une technicienne, mais tu as raison de... Il faut se challenger. Honnêtement, faire rouler une voiture électrique en Allemagne, qui est le pays qui a une production la plus carbonée puisqu'ils ont décidé d'arrêter le nucléaire et qu'ils ont réouvert encore récemment des usines à charbon, c'est une stupidité. D'accord ? Les voitures électriques vont demander de l'électricité et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, il va falloir produire plus d'électricité. Donc, le sujet, ce n'est pas de la voiture électrique, c'est quelle est la source d'électricité. Donc, il va falloir trouver un mix énergétique sur une certaine durée. On n'a pas encore trouvé l'énergie idéale, les énergies, que ce soit les éoliennes, sont intermittentes, on ne sait pas les stocker, mais il va falloir bien, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrête le fossile. Donc, il y a une solution, notamment, qui fait rugir un certain nombre de personnes. Moi, encore, je ne suis pas une technicienne. Moi, je préfère avoir un problème de déchets nucléaires dans 150 ans, mais d'avoir mes petits-enfants encore vivants. D'accord ? Donc, je préfère, avec les conditions de sécurité, avoir des réacteurs nucléaires qui me créent de l'énergie zéro carbone, que de continuer à consommer de l'électricité à base de charbon. Donc, une voiture électrique en France, au problème des chargeurs après, qu'il va falloir installer, qui vont... Ça, il y a un modèle où on réduit les émissions. L'éolien, oui, il va falloir... Ce n'est pas idéal. D'accord ? J'entends beaucoup de personnes râler. Je discutais avec la directrice de la fondation de la mer, Céline Roux-de-Bézieux, qui me disait qu'elle est bretonne et en face de sa maison, en Bretagne, elle a un champ d'éolien maritime. Et quelqu'un l'interpellait. Non, mais quand même, bon, on a fait plein d'études d'impact sur les oiseaux. Ça marche. Alors, il vaut mieux les avoir dans le jardin du caisse d'à côté ou avoir une position visuelle. À un moment donné, il va falloir accepter ça. Jusqu'à temps qu'on trouve la bonne énergie. Ça va arriver. Je crois beaucoup à la science. On est dans un groupe non-scientifique. Et la science, c'est de l'humain derrière. C'est des hommes qui réfléchissent et qui challengent le status quo. Donc, il faut faire des bilans carbone très sérieux. Tu as raison d'interpeller, mais je pense quand même qu'il y a un chemin. Il y a un chemin pour le faire. Mais il faut être très critique dans cette manière de voir. Et puis, il faut vraiment s'informer. Il faut vraiment comprendre les mécanismes. Il y avait une dernière ou j'arrête ? Je crois qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup pour cet exposé. Je suis preneur du PowerPoint. Oui. FITEL avec un sourire désarmant. Et on pourra, si vous êtes d'accord, le communiquer aux lauréats et aux partenaires qui le souhaitent à condition que... Enfin, les partenaires, on le leur vend, mais les lauréats, je crois que c'était à but non lucratif, l'Institut de l'engagement. Oui, mais ça a quand même des salariés quand même. Exactement. Et des frais de fonctionnement. Et des frais de fonctionnement. Et il faut bien les couvrir. Je suis bien d'accord. L'argent ne tombe pas du ciel. Et j'irai un peu plus loin. Les dons, les dons, vous avez sur le site de l'Institut, on peut faire tout ça. Voilà. Et j'irai encore plus loin. J'aimerais qu'on ait des investisseurs. Parce que croyez-moi, bosser sans investisseurs pour se développer, c'est chaud. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'était un vrai plaisir de vous accompagner pendant ces 24 heures. J'invite tous les partenaires à sortir par en bas. Je pense que ce sera le plus important.